Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons regarder un match entre Dolorosa et Arturo. Donc Dolorosa qui joue Eldar, on a vu qu'il avait eu 5 secondes de latence, et Arturo qui joue Necro. Donc Bo3 Générateur pour le moment, Full Scarab et 3 Necro Warrior. Du côté Dolorosa, on fait la Bo classique, Faucher, des gardiens, on fait du capping, rien de bien méchant. On balance sur le 4ème gène du côté d'Arturo, voilà. Donc là il scoot pour voir si Eldar ne vient pas prendre le point. Mais dans tous les cas c'est un peu tôt pour le faire, je pense. C'est vraiment un peu réacte pour le moment. Mais le réflexe est là. Donc vraiment pour le moment rien de... Voilà c'est des Bo classiques, double Faucher là. C'est pas rien de... Incroyable. On clay check. Il a raison. Par contre ça sert à rien de mettre plus de Builder ici. Ceux les squads suffisent sur le générateur, voilà. Et on lance deux d'un coup. Donc les Faucher sont par là. Arturo lance son noyau et là il fera sur ce point qu'il devrait se faire des caps. Et non. Pas assez rapide le petit père de l'Orsa. Donc là il arrive. Il va commencer à mettre la pression. Le gré est un point. Et il met la pression. Il y a Arturo qui défend pour le moment. C'est un peu agacé. Un Skirab c'est pas super bon mais bon. Il y a pire comme perte. Surtout que le point était fini. Donc là le point va être Upgate. Ça fait des dégâts. Le Lord qui arrive. Et du couteau de Dolorosa. Un petit mille capping. Tranquillement. On marasse les générateurs. Comment nous pouvons nous aider ? On TP une escouade pour Arturo. Bon. Bon. Pour voir ça. Tout reculer. Il aurait pu juste reculer un petit coup. Il va tuer les squads. Ah s'il arrive. C'est bien joué de sa part. Bien joué. Il a tué une escouade renforcée. Il a tué une escouade renforcée. Voilà. Ça force Arturo à faire bite sa deuxième escouade. Là il y a le Lord qui va pouvoir donner un peu d'air à Arturo. Il a tué une escouade renforcée. Alors Dolorosa qui fait un générateur ici. Donc c'est un peu risqué de mon point de vue. Mais bon. C'est un placement euh. S'il arrive à maintenir la pression c'est ok. Mais sinon. Ah il y a des petites escarbouches là. Mais au cac pour les embêter un petit peu. Voilà. Je mets le progère. Donc Dolorosa qui a un joueur euh. Il joue plus trop au jeu. Il fait quelques games très rarement. Il est toujours excellent. Mais euh. Il est quand même assez saoulé du jeu. J'en parlais avec lui. Il est un peu saoulé ouais. Du coup il joue que là. Il y a des petits tournois ou des petits matchs comme ça. De temps en temps quoi il y en a envie. Donc là le Lord d'Arturo. Qui vient d'avoir la phase. Arturo qui est T2. Qui fait son 7ème Gen. L'essor qui arrive au bon moment. T2 du côté de Dolorosa. Et là. En place. Donc on maintient la pression le plus possible. hein. Donc l'objectif. C'est toujours de. D'inaille. Les. Les points au Necron. Pour deux raisons. D'une part. Parce que. Ça limite. Ça. Ça pop. Et puis. Ça. Diminue aussi. La vitesse. Et de construction. Donc c'est un. Un double avantage. Et puis. Si l'Eldan le récupère. Ça lui donne. L'avantage économique. Mais ça. C'est un avantage. Que toutes les races. Oh. Donc là. On fait. Le portal. Portoir. Ça me convient. On insiste. Du côté de Dolorosa. On ne veut vraiment pas lâcher. Cette zone. Et à juste titre. Parce que. Plus. Plus. Il contrôle. Longtemps. Cette zone. Plus. Plus. Il deviendra. Fort. Donc là. Il va. Plus. Ça singular. Là. Sa tour. Qui focules. La. Qui est tombée. Tu vois. Qui passe. Chez une슷. J'ai une CAT. De. Tourelle. Et qui passe. Son. Son incoming. Que force. Très bien. On. Fait les bansheys. En réponses. Suspect. Deuxième Falcon On fait le bien des coups C'est pas mal Du côté d'Arturo on a réussi à bien contester la pression qui a été mise par l'Eldar Et à récupérer, pour le moment pas totalement mais au moins à Dinaï le surplus économique qui était fait ici Le Falcon qui a voulu jump dans la base mais la base est protégée par cette tourelle Et le Lord Destroyer, enfin le Destroyer Il sortait Il valait mieux back Le fantôme qui sort On fait un petit bunker ici pour protéger l'intégralité des bâtiments qui sont ici C'est plutôt bien Donc le premier Lord Destroyer qui est de sortie L'arturo qui Qui va mettre un peu la pression Il fait la deuxième mono D'autres oscarabées Et là Il focus les À l'erreur Oh ils survivent Incroyable Ah il aurait peut-être pu Pour en ce temps-là évidemment Il y a le Lord Et un spectre Qui vient casser un peu les L'écho du De l'Eldar Hop là Un Destroyer de morts Donc là Arturo qui Qui met de la pression dans la base de l'Eldar Parce qu'il force Voilà à venir avec une escouade de Banshee Euh Euh Défendre Et euh Bah en fait du coup il peut Euh Créer Une défense un peu plus facilement De son côté Ça temporise bien quoi Temporise bien Là s'il arrive à casser le Falcon Ça pourrait euh Ouais il va pas y arriver Dommage il s'est fait un peu de passing hein Il aurait pu avec un petit coup de plus euh Détruire le Falcon T3 de lancé euh Pour de l'Ouressa Qui a décidé de euh D'où c'est le ton On fait le Falcon On fait la mure upgrade Et là on est plus On joue En défense Les rôles s'inversent Arthuro qui a Bien résisté euh Jusqu'à maintenant Qui Maintenant euh Domine le débat et Et cherche voilà A 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 Les immortels qui tapent sur euh Les manchis Pas ouf A 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 Donc il a réussi à en sauver une, bien joué lui. Là on commence à voir les plateformes qui sortent de chaque côté. Ça défend bien, il n'a toujours pas perdu ses arcs creepers. Il perd un petit destroyer. Et là Dolorosa, il n'a pas perdu grand grand chose, il a perdu son escouade de Banshee. Mais maintenant qu'il a le conseil des pressions, et les plateformes, ce n'est pas bien grave. Donc là il y a les Paria et le Lord qui agressent de ce côté là. Donc les Paria qui sont une unité qui ne fait pas énormément de dégâts au Core Core, ça en fait évidemment, c'est des unités détroits. Mais ils sont surtout extrêmement tanky, et en fait, les clics droits peuvent rester assez longtemps sur un fight. Ça temporise bien en fait, c'est une unité qui temporise bien. Qui quand elle attaque aussi ralentit la cible. Donc l'Arthuro fait son energy Core. Et il fait un drop d'épeceur dans la base de l'Eldar, voilà, pour le forcer à devoir défendre aussi. Donc voilà, pour pas qu'il fasse un tout droit dans la base. Là devant ça, il va. Donc, ce drop d'épeceur est assez embêtant pour l'Eldar. Vous voyez, ça le monopolise un bon moment, même si Arturo, il perd en soi des ressources. Il gagne surtout un temps précieux. Donc là, l'Eldar voit le semenir, le energy Core, là. Donc il se doute qu'il va y avoir soit le Lord amélioré, soit la monolithe d'ici peu. Alors, Arturo est en train de réparer à fond les ballons, donc ça ne se décolle pas au niveau... Voilà, du coup, on est parti sur le D-Saver. Bonne idée. Moins cher. Et ça temporise bien. Donc on repousse l'Eldar, mais l'Eldar a bien en tête la fausse monolithe qui a été lancée pour défendre l'Armique. Bien vu. Ça permet d'empêcher un décape pour la mono. Donc là, petite épée de la fausse mono agressive. Pareil, elle permet de temporiser le temps qui est, de gagner un peu de temps en attendant d'avoir l'argent pour... Voilà, ça fait diversion. Ça permet de gagner un peu de temps avant d'avoir la vraie mono qui arrive. Le milieu qui a été décapé. L'avatar de Kain qui arrive. Et là, de grossoir, quand même, une armée bien en place. Avec des grosses upgrades. Et là, Dolorossa, qui joue très très bien le coup. Et là, Dolorossa, qui joue très très bien le coup. Et qui va... Et qui va... Donc l'idée, c'était peut-être d'aller push la base. Et la monolithe d'Arthuro qui a été téléportée à ce moment-là. Arthuro qui est occupé de ce côté-ci. Et qui a mis du temps à réagir par rapport à sa mono. Voilà, qui a pris midlife. Dolorossa qui a très très bien joué le coup. Qui a très bien joué le coup. Arthuro qui veut absolument prendre cette petite plateforme. Mais... Bon. Je ne pense pas que ce soit la meilleure idée. Pour en ce temps-là, les paria font quand même un bon travail. Dans la base de l'Aile d'Ar. Même s'ils sont relativement lents. On a besoin. Voilà, donc là. Malheureusement, Arthuro vient de perdre sa mono 8. C'est quand même 1000 de réquisitions. Euh, de réquisitions de magie, excusez-moi. Et il est en renforcement automatique sur les... Sur les paria, normalement. Enfin... Ça se... On ne peut pas en mode spectateur. Et là, l'Eldar, il a de quoi... Pêcher la base... Du Neykon. Tout ça parce que... Quoi Arthuro a... TP sa mono 8. Dolorossa était là pour l'attendre. Et... Et... Et qu'Arthuro a mis du temps à réagir pour la réparer, quoi. C'est dommage. C'est dommage. Ce l'ai dit. Un gros flot de la part de Dolorossa. Qui est... Occupé à microgérer un peu... Toutes ses unités. et le conseil des pressions qui s'auto-encounter ça c'est pas mal joué de la part de Dolorosa de vouloir focus ce bâtiment en particulier pour deux raisons d'une part s'il arrive à le détruire ça deny complètement la mono mais en plus la réparation de ce bâtiment coûte une fortune à Arturo là il y a quelqu'un qui a justement qui a dit dans le chat qu'il aurait besoin de puce d'écho peut-être qu'il aurait besoin de délaître ses générateurs si à un moment donné plus tôt dans la partie donc là la pression est très importante de la part de Dolorosa bien qu'Arturo ait encore des armes c'est compliqué mais sur un bond des saivers, sur un retour de la monolithe on a vu le temps qui reste, j'en doute voilà, il décapte de la relique donc la monolithe c'est fini et Arturo est obligé de sortir le Ninebanger s'il veut tuer ce... cet avatar nous sommes sous feu de l'ennemi nous sommes les agents de l'ennemi ici la drops il y a plus vraiment d'issue pour le Ninebanger puisqu'il peut plus faire son... la dragon et ce qui se dit On ne peut plus faire sa monolithe, il perd énormément de ressources avec ses parias aussi, qui temporisent bien en souhaitant en passant, mais qui n'arrivent plus à suivre, et derrière, Dolorosa qui fait un trou économique, et petit à petit, Dolorosa qui dit... pour le mot de la fin, qu'il avait mal joué, et Carturo effectivement a eu plusieurs opportunités de gagner, ça reste une très belle game, surtout l'attente... Le push de Dolorosa ici, il aurait très bien pu... Il aurait très bien pu rester dans sa base, essayer de... Essayer de... Voilà, de tuer toutes les unités qui l'embêtaient, mais il s'est dit... Soit il y a une monolithe qui arrive, et je la démonte... Soit je retourne mettre une grosse pression dans la base sur le... Sur le... Sur le... Sur le... Sur les générateurs, sur le... Le... Le corps... T3... Voilà, et... Arthuro a fait une TP de Mono ici, et a... Et voilà, Dolorosa a été réactif, il a focus instantanément... Arthuro a mis un peu de temps à réagir... Bah... S'il avait pas... Perdu sa Mono... Euh... Un peu... Bêtement... Comme ça... Peut-être que la game aurait été... Différente parce que... Euh... Il mettait une bonne pression dans la base de Dolorosa... Et euh... Bah avec une Mono en plus... Dans... Dans le tas, ça aurait pu être compliqué à... A... A gérer pour lui... Enfin bon... Une très belle game, malgré tout... Entre les deux joueurs, et... Et... Et voilà, je vous dis euh... A bientôt pour euh... Pour une autre vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada